La parole est maintenant à madame Mathilde Panot. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Vous venez d'annoncer que le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes va être abandonné. C'est pour nous une très grande victoire. Nous avons, avec nos amis, été de toutes les journées de défense de ce territoire rural, menacé par ce projet d'infrastructure inutile, anti-écologique et coûteux. Nous saluons cette décision d'intérêt général. Nous vous reconnaissons le mérite d'une décision raisonnée. L'avion, nous le rappelons, ne peut en aucun cas être le transport du futur. L'accroissement du transport aérien et la multiplication des infrastructures aéroportuaires dans le monde vont aggraver le changement climatique. Ce sont des mauvaises nouvelles pour l'humanité. Mais nous pouvons nous réjouir cette semaine. Hier, nous avons gagné au Parlement européen pour faire interdire la pêche électrique. Aujourd'hui, nous menons un combat mené de hautes luttes. Et je salue depuis cette Assemblée celles et ceux qui n'ont jamais rien lâché et sans qui cette victoire n'aurait pas eu lieu. Cet abandon doit servir d'exemple pour les nombreux projets inutiles qui demeurent comme autant d'aberrations dans notre pays. Vous avez donc rejoint, Monsieur le Premier Ministre, le camp des raisonnables. Avec le groupe de la France Insoumise, nous espérons que vous y resterez au moins un instant. Le déploiement des forces de police autour du site nous interroge. 500 gendarmes mobiles aux alentours, 500 s'ARS à Nantes et Rennes. Que font-ils là ? A quel besoin répond un dispositif si important ? Vous savez comme moi que le 10 février se tient une journée qui, au vu de votre décision de ce jour, pourra fêter une victoire. Nous n'osons penser que, mécontents d'avoir dû accorder au pays une décision de bon sens, vous vouliez en effacer les célébrations dans une démonstration puérile et déraisonnée d'autoritarisme. Celles et ceux qui souhaitent partir partiront, et celles et ceux qui sont installés et cultivent la terre resteront. Notre-Dame des Landes doit devenir une terre d'expérimentation concrète de transition écologique. Allez-vous épergner, Monsieur le Ministre, une épisode de violence quand on... La parole est à Monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, je crains, Madame la députée, de devoir vous dire que, si j'ai pris la décision que je viens d'annoncer, je ne l'ai pas fait pour vous faire plaisir. Et j'ai bien peur, plus exactement j'ai la certitude, que, compte tenu de ce que j'ai véritablement annoncé, vous n'allez pas continuer à éprouver ou à formuler, en tout cas, des félicitations. Car, je veux être très clair avec vous, Madame la députée, le projet ne se fera pas, c'est vrai. Mais la route départementale bloquée jusqu'à présent, de façon parfaitement illégale, sera libérée. Elle le sera. Et je veux également vous dire, Madame la députée, que les occupants sans titre, qui occupent donc illégalement des terres sur lesquelles ils ne détiennent aucun droit, seront expulsés s'ils ne partent pas d'eux-mêmes. Il ne peut pas en aller autrement, Madame la députée. Une situation de non-droit a perduré pendant trop longtemps sur cette zone. Ça ne peut pas durer. Et je vous le dis donc, très clairement et très fermement, au printemps, les occupants sans titre seront expulsés s'ils n'ont pas quitté les parcelles qu'ils occupent illégalement. Merci, Monsieur le Premier ministre.